Merci d'être avec nous sur TV7, notre premier invité pour cette nouvelle matinale, Yann Bubien. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes donc le directeur du CHU de Bordeaux. Merci d'être avec nous pour ce premier rendez-vous sur TV7 le matin. On va parler avec vous bien sûr de l'épidémie de Covid-19 et de la situation, plus particulièrement ici en Gironde. Yann Bubien, on sait que le département a été relativement épargné au début de l'épidémie. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. On l'a vu avec ces derniers chiffres assez alarmants de l'ARS. On en parlait juste avant le début de cette interview. On est aujourd'hui à 156 cas pour 100 000 habitants. Donc ça a encore augmenté ce week-end. C'est beaucoup. Est-ce que vous êtes prêts, vous, au CHU, à faire face à une éventuelle deuxième vague ? Oui, vous avez raison. La Gironde et la Nouvelle-Aquitaine ont été relativement épargnées dans la première vague. On a eu une période qui nous a permis de passer les premiers mois sans trop de difficultés au CHU de Bordeaux et dans les hôpitaux de Nouvelle-Aquitaine. Mais c'est vrai que là, les chiffres ne sont pas alarmants, mais sont inquiétants parce qu'on voit une véritable augmentation du nombre de cas, une augmentation du nombre d'hospitalisations, une augmentation du nombre de cas aussi en réanimation. Vous l'avez dit, 156 cas, c'est le taux d'incidence aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine, en Gironde, pardon. La Gironde est classée en vigilance rouge. Il faut qu'on soit tous très attentifs. Le CHU de Bordeaux est prêt pour cette deuxième vague, pour cette deuxième période. Alors au début de l'épidémie, on a beaucoup parlé des lits en réanimation qui manquaient. Aujourd'hui, imaginons qu'il y ait de nombreux cas graves. Est-ce qu'il y a la capacité à accueillir ces cas en réanimation en Gironde ? Oui, oui, oui. Le CHU de Bordeaux, c'est totalement réorganisé pour répondre à une deuxième vague éventuelle. On a organisé quatre scénarios. Aujourd'hui, on a 180 lits de soins critiques. C'est les lits de réanimation dont vous parlez. On est capable de passer en quatre scénarios à 300 lits de réanimation, rien que pour le CHU de Bordeaux. Et après, il y a évidemment tous les autres hôpitaux environnants avec lesquels nous travaillons, à la fois les cliniques privées, qui ont aussi des réanimations médicales, et également tous les hôpitaux publics de la Gironde. Je pense que les hôpitaux se sont bien organisés. On a eu en première vague toute une phase d'organisation entre nous, entre établissements. Et on a prévu tous les scénarios possibles pour faire face à cette nouvelle vague. Alors cette nouvelle vague, justement, pour vous, vous parlez déjà de nouvelle vague ? Ou est-ce que c'est la suite de la première vague qui arrive ici en Gironde ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous dites, vous, au CHU de Bordeaux, là, sur cette situation ? Pour moi, ce n'est pas encore une véritable seconde vague, au sens où on peut l'entendre, comme on l'avait entendu pendant le printemps. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une augmentation certaine, que les chiffres sont inquiétants, et qu'on voit bien, nous, au CHU de Bordeaux, que tous les indicateurs sont au rouge. À la fois, les arrivées dans les services d'urgence, qui sont en augmentation pour des suspicions Covid. On voit les appels au SAMU, qui sont plus importants, avec des symptômes qui ressemblent au Covid. On voit qu'on a, au CHU de Bordeaux, ce week-end, 53 hospitalisations pour Covid, dont 17 personnes qui sont en réanimation. Vous voyez, en quelques jours, on a vu vraiment une montée certaine des cas de Covid. On a vu ces derniers jours aussi des files d'attente devant les centres de dépistage. Ça a beaucoup été relayé dans les médias. Ils sont saturés, en tout cas ici, à Bordeaux. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de centres de dépistage saturés, ainsi que les drives que vous avez mis en place. D'ailleurs, est-ce qu'aujourd'hui, on a une capacité de dépistage qui est suffisante ? Oui, on a une capacité de dépistage qui est très importante. On a été saturés, là, parce que c'était le retour des vacances, la rentrée scolaire, la reprise du travail. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui veut se faire dépister en ce moment. On n'a pas du tout été saturés les mois précédents, parce que les drives du CHU de Bordeaux, on les a organisés à l'aéroport pour toutes les personnes qui voyagent. Un en centre-ville à Pellegrin, l'hôpital Pellegrin, drive automobile. Et puis un autre à Aulévesque. On n'a pas du tout été saturés pendant les trois mois précédents. Et là, c'est vrai que depuis deux semaines, on est saturés. On fait plus de 1 000 dépistages par jour, aujourd'hui, au CHU de Bordeaux. Et on a une capacité d'augmenter encore le nombre de dépistages dans notre établissement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui veut se faire dépister actuellement. On le fait sur rendez-vous, 7 jours sur 7, de 9h à 18h, pour que tout le monde puisse être accueilli. Il faut prendre rendez-vous. Et on a un rendez-vous dans les 2-3 jours. Vous avez lancé avec l'Université de Bordeaux, dès le mois d'avril, un essai clinique qui s'appelle Coverage. C'est une étude innovante dans le traitement précoce de la maladie chez les personnes âgées. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Oui, vous avez raison. On a lancé une étude clinique qui s'appelle Coverage, qui est dirigée par le professeur Denis Malvy, en maladie infectieuse au CHU de Bordeaux. C'est un protocole qui existe pour les personnes de plus de 60 ans qui ont le Covid et qui sont traitées à domicile. Alors, au début, on a commencé avec 4 médicaments, 4 groupes de patients qui sont traités avec 4 médicaments. Aujourd'hui, en fonction de l'évolution, il n'y a plus que 2 médicaments, puisqu'il y en a 2 qui ont été abandonnés. Et puis, on va remettre d'autres médicaments en fonction de l'actualité et des nouveaux essais cliniques que l'on peut trouver en France et dans le monde. Alors, ce qui est intéressant pour Coverage, c'est qu'au début, on a commencé pour Bordeaux, pour la Nouvelle-Aquitaine. Et maintenant, c'est Nancy, c'est Dijon, c'est Toulouse, c'est Bastia qui se sont mis à Coverage pour pouvoir suivre à domicile des patients de plus de 60 ans. Alors, comme la première vague, on a été assez peu touché. C'est vrai qu'on n'a pas pu inclure énormément de patients dans ce protocole. Mais dans les semaines qui viennent, on est en train d'augmenter le nombre de patients qui sont suivis par Coverage. Est-ce que l'hydroxychloroquine fait toujours partie des traitements proposés dans cette étude ? Non. Elle faisait partie des 4 premiers médicaments ? Vous l'avez éliminé ? Et ça fait partie de 2 médicaments qui, aujourd'hui, ont été supprimés de cet essai. Pour conclure, Yann Bubien, quand on voit les chiffres de ces derniers jours, on l'a dit, il y a de quoi avoir un peu peur. Est-ce que vous, vous êtes plutôt optimiste ou alarmiste ? Je ne suis ni optimiste ni alarmiste. Je suis confiant dans notre système de santé. Et surtout, il faut que chacun des citoyens soit responsable, qu'il respecte la règle des 3M, un masque, se laver les mains et respecter une distance de plus d'un mètre si c'est possible. En tout cas, il faut que chacun soit conscient que le virus est bien là, qu'il circule. D'ailleurs, les plus jeunes, les 20-30 ans, sont aujourd'hui 9 fois plus infectés que les autres catégories d'âge. Et donc, on voit bien que toute la population, aujourd'hui, est concernée par ce virus Covid-19. Ce n'est pas parce que les jeunes sont plus concernés que la maladie est moins grave. On entend ça un peu en ce moment, mais ce n'est pas le cas. La maladie n'est pas moins grave. C'est toujours la même. C'est vrai que les personnes âgées, les personnes fragiles, se sont mieux protégées ces derniers temps. Mais on voit que le virus circule toujours. Et on voit aujourd'hui, je vous le dis, avec l'augmentation du nombre de personnes qui arrivent en hospitalisation et en réanimation à Bordeaux, on voit bien que le virus est toujours aussi virulent. Merci beaucoup, Yann Bubien, d'avoir accepté notre invitation et d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant.